Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une semaine spéciale Marie-Antoinette que nous propose Franck Ferrand à compter d'aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Cette semaine spéciale, je voudrais la dédier au grand monsieur qui vient de s'en aller. Ce week-end, Pascal est endeuillé, vous le savez, par la disparition d'Alain Decaux. Je le dis tout net, sans Alain Decaux, l'émission qui nous réunit cet après-midi n'existerait pas. C'est lui, en effet, au début de l'année 2003, qui m'avait conseillé de faire de la radio. Il m'y a encouragé. Autant dire qu'après m'avoir donné, comme à des millions de Français, le goût de l'histoire, il est celui qui m'aura mis en situation de vivre cette passion au quotidien. La douceur et la bonté de cet homme étaient légendaires. Sa politesse était exquise, sa rigueur exemplaire, son savoir presque sans limite. On m'a beaucoup demandé depuis hier s'il était pour moi un modèle. Alors oui, je le dis clairement, un modèle, un repère. Alors, au nom des amoureux de l'histoire, très grand merci, cher Alain, pour ces heures. Merveilleuse, que vous nous avez permis de vivre à travers vos émissions, vos conférences, vos articles que nous citons si souvent ici, et vos ouvrages qui continueront de nous accompagner. Cette semaine consacrée à une souveraine que vous connaissiez comme personne, nous vous la dédions, comme nous pourrions vous dédier chacun de nos rendez-vous au cœur de l'histoire. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Voici une semaine où vous allez être sous le charme, c'est en tout cas le vœu que je forme. Sous le charme d'une femme hors du commun, sous le charme de la plus charmante, de la plus célèbre, en même temps que de la plus difficile à bien comprendre, des reines de France. Un mélange insaisissable et presque exaspérant de profondeur et de frivolité, de grâce et de maladresse, d'inconséquences coupables et d'infinie grandeur. Bienvenue chez Marie-Antoinette, et pour commencer cette semaine spéciale, bienvenue chez elle au sens propre. Car à qui veut se donner une chance de percer le mystère de la dernière souveraine de l'Ancien Régime, je crois qu'il n'est pas de meilleur moyen que d'aller la chercher en sépénate, à Trianon bien sûr. Huisman et Jalut l'ont écrit, je les cite, « Du jour où Marie-Antoinette comprend qu'elle est devenue reine, à celui où elle quitte pour toujours Versailles, ses rêves, ses goûts, ses bonheurs s'expriment dans l'exigu palais de Trianon et dans son parc de modestes dimensions. C'est le vrai miroir de son être profond. » Voilà pourquoi, si Trianon a été d'abord pour Louis XIV une grande construction de marbre rose, et si le petit Trianon a été édifié par Louis XV pour Madame de Pompadour, puis habité par lui avec Madame Dubarry, les deux noms de Trianon et de Marie-Antoinette restent à juste titre indissolublement associés. Dès le 7 juin 1774, avant même que n'ait eu lieu à Saint-Denis le service funèbre à la mémoire du roi Louis XV, qui vient donc juste de mourir, dès le 7 juin 1774, l'ambassadeur de Marie-Thérèse à Versailles, le comte de Mercier-Argento, écrit à l'impératrice, je le cite, « Lorsque Madame l'archiduchesse était encore dauphine, elle désirait beaucoup d'avoir une maison de campagne à elle en propre. À la mort du roi, le comte et la comtesse de Noailles suggérèrent le petit Trianon. Au premier mot que sa majesté en prononça au roi, il répondit que cette maison de plaisance était à la reine et qu'il était charmé de lui en faire don. » Alors on raconte, c'est un chroniqueur de l'époque qui a monté cette histoire, il nous raconte que le jeune monarque aurait dit les choses d'une manière nettement plus galante. « Vous aimez les fleurs ? » aurait dit Louis XVI. « Eh bien, j'ai un bouquet à vous donner, c'est le petit Trianon. » Évidemment, c'est beaucoup plus joli, c'est sûrement moins vrai historiquement. Ce domaine de Trianon se trouve vraiment en bordure du petit parc de Versailles. Il est vraiment à quelques encablures du château, à un quart de lieu comme on disait à l'époque, c'est-à-dire à un kilomètre environ. On y va en moins de dix minutes, qu'on y aille à cheval, en voiture, en vinaigrette aussi comme on disait à l'époque, pour désigner les toutes petites voitures exprès installées sur le chemin de Versailles à Trianon. On est néanmoins en dehors des grandes lignes de le nôtre, on est loin de l'austérité du petit parc, on est sur tout, et c'est ce qui intéresse la reine, on est très loin des contraintes de la cour. N'oubliez pas que Marie-Antoinette, avec les habitudes contractées à Schönbrunn et à la cour de Vienne de son enfance, avec surtout ce sens naturaliste déjà qui est le sien, nous parlerons de Rousseau et de son influence dans un instant avec mon invité, n'oubliez pas que Marie-Antoinette aime la campagne d'une certaine manière. On est en pleine mode des ermitages qui sont en train de fleurir dans toutes les cours d'Europe, et Marie-Antoinette veut son propre ermitage. Alors dans un premier temps, elle s'installe dans les meubles de celles qu'elle déteste tant, c'est-à-dire de Madame Dubarry, et la première réception à Trianon, au petit Trianon, a lieu dès le 6 juin 1774, c'est très très rapide. Alors pour l'instant, ça reste une réunion de famille. Le roi, bien entendu, ses deux frères, les deux frères du roi, donc les beaux frères de Marie-Antoinette, le comte de Provence et le comte d'Artois avec leurs épouses respectives, et puis Madame Clotilde qui est l'avant-dernière sœur de Louis XVI et celle qui deviendra reine de Sardaigne. Le 2 juillet, voilà ce qu'écrit Merci. La reine est maintenant toute occupée d'un jardin à l'anglaise qu'elle veut établir à Trianon. Eh oui, on n'a pas perdu de temps. Sitôt, M. Gabriel à la retraite, Marie-Antoinette a pu jeter son dévolu sur un successeur qui lui convient, Richard Mique. Richard Mique vient de Lorraine où il a travaillé pour le roi Stanislas. Il va se consacrer non pas à des bâtiments dans un premier temps, mais au jardin. Car s'il y avait déjà un très joli jardin à la française à Trianon, un potager, des serres, etc., Jussieu avait vécu là, ne l'oubliez pas, et puis Antoine Richard avait entretenu tous les jardins botaniques. La reine veut son propre jardin dit à l'anglaise. Ce qu'on appelait à l'époque plutôt un jardin chinois, sur le modèle de celui que le duc de Chartres s'était fait installer à Monceau. Vous savez que des rochers, des pagodes, des cours d'eau vagabond, un jeu de bagues chinois, etc. Le premier plan que livre Mique est un plan extrêmement ambitieux. Il y a deux rivières, il y a tout un tas d'îles, des rochers très hauts avec des grottes, des bosquets qui sont imbriqués à tout cela. Un temple, une pagode, une volière. C'est tellement beau, c'est tellement compliqué, et surtout c'est tellement cher, que c'est refusé. La reine s'est rendue rue Saint-Dominique, chez le comte de Caramant. Elle a trouvé là un jardin beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, avec une seule rivière, avec des pelouses, peu de rochers. Voilà ce qu'elle veut en fait. C'est de ce modèle-là qu'elle va vouloir reproduire à Trianon, avec des dépenses relativement modestes, quelques dizaines de milliers de livres, direz-vous. C'est encore trop pour M. Turgot. Et du reste, le bras de fer, si je puis dire, entre la jeune souveraine et Turgot, sera sans doute à l'origine du renvoi du grand ministre. L'étiquette à Trianon est très allégée. Quand la reine entre au salon du petit Trianon, le piano forte continue à jouer, les métiers à tisser ne sont pas interrompus. On aura bientôt une tenue pour Trianon. Percale blanche pour les dames, et pour les messieurs, une redingote, je cite, couleur suie des cheminées de Londres. Ne vous fiez pas à cette apparente simplicité. Le domaine de la reine sera véritablement le domaine du luxe. Il y aura ceux qui sont admis, et tous les autres qui restent à la grille, et qui déjà commencent à gronder. Liste, Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire de Marie-Antoinette, semaine spéciale en compagnie de la reine de France sur Europe 1, Marie-Antoinette, qui nous reçoit au petit Trianon. Dans un très bel essai critique consacré au caractère de la bruyère, Roland Barthes parle de l'inlande de la mondanité. J'aime bien cet article parce qu'il décrit exactement ce qu'on a vécu à Trianon au temps de Marie-Antoinette. Vous savez, il y a les personnes qui ont le brevet, comme on dit, qui ont le droit d'entrer à Trianon, qui ont la tenue, qui ont le ton, qui ont l'habitude. Et puis il y a tous ceux qui n'y sont pas admis, ceux qui sont in et ceux qui sont out, dirions-nous aujourd'hui. Voilà ce qui va créer ce qu'on appelle un esprit de coterie. Madame de Bombelle, en 1781, le dit avec beaucoup de dureté, « En tout, dit-elle, cette société est composée de personnes bien méchantes et montées sur un ton de morgue et de médisance incroyable. Ils se croient faits pour juger tout le reste de la terre. Ils ont si peur que quelqu'un puisse s'insinuer dans la faveur, dans la faveur, entendez, dans la faveur de la reine, qu'ils ne font guère des loges, mais ils déchirent bien à leur aise. Il faut cependant voir tout cela et ne rien dire, comme c'est impatientant, écrit-elle. Et comme elle a raison, Madame de Bombelle, et comme on aimerait qu'il y ait, dans l'entourage immédiat de cette jeune reine, un brun et cervelé, un esprit capable de la calmer et de la raisonner. En attendant, elle se jette à corps perdu dans les travaux de Trianon qui se poursuivent maintenant sous la conduite de l'intendant Bonnefoy du Plan. En 1777, on bâtit un temple circulaire qu'on appellera le Temple de l'Amour, avec d'ailleurs une statue un petit peu disproportionnée pour ce qui est de sa taille au cœur du Temple. Un belvédère qu'on commence à construire aussi. Tout ça va commencer à coûter cher. Pour la seule année 1777, 300 000 livres. Aïe, ça commence ! On est loin d'être au bout, bien entendu. Et déjà, la reine veut habiter les lieux. Et déjà, elle y organise de grandes fêtes, comme celle du 7 septembre 1778, où l'on s'amuse beaucoup, mais où l'on constate l'absence cruelle d'un théâtre. Ah oui, il faut un théâtre à la reine. Eh bien, allons-y, on va édifier une petite salle. Alors, la salle elle-même, on ne la voit pas vraiment quand on est à Trianon. Elle doit être cachée sous les ombrages et sous la verdure. On orne, somme toute, que l'entrée. Mais lorsque vous l'avez franchie, cette entrée, alors vous êtes littéralement stupéfaits par le luxe inouï qui règne dans cette salle dorée, surdorée, pleine de volutes, de lambrequins et d'angelots dorés. Tout ça est en carton-pâte et ça pose une question qui est celle de la postérité. C'est vrai que Louis XIV avant elle et même Louis XV ont dépensé beaucoup d'argent à Versailles et ailleurs. Mais c'était généralement pour des travaux en dur, comme on disait. Ils œuvraient pour la postérité. La reine Marie-Antoinette n'œuvre que pour elle-même et ses amis. Elle ne laissera rien de tout cela, croit-on à l'époque ? Puisque je vous ferai remarquer que deux siècles et quelques plus tard, le décor du petit théâtre de la reine est à peu près intact. Il a été restauré trois fois, me direz-vous. La reine joue elle-même sur son théâtre. Elle joue le devin de village de Rousseau. Elle joue beaucoup de Sedaine. Ah oui, on ne joue pas que des grands textes, non, ça c'est certain. Je cite Grimm. On n'a jamais vu, on ne verra sans doute jamais, le roi et le fermier ni la gageure imprévue, donc deux pièces de Sedaine, jouées par de plus augustes acteurs, ni devant un auditoire plus imposant et mieux choisi. La reine, à qui aucune grâce n'est étrangère et qui sait les adopter toutes sans perdre jamais celle qui lui est propre, j'aime beaucoup cette expression, et qui sait les adopter toutes ces grâces sans perdre jamais celle qui lui est propre, jouait dans la première le rôle de génie, dans la seconde celui de la soubrette. Et oui, vous m'avez bien entendu, la reine de France est en train de jouer la soubrette d'une pièce de deuxième ordre d'un certain Sedaine. On commence à jaser, forcément, et comment ne le ferait-on pas ? Comme toujours, dès que vous créez un petit endroit inaccessible au tout venant, vous rendez son accès infiniment précieux et désirable. C'est le vieux principe du numerus clausus, et ça crée de l'envie, et ça crée de la jalousie, et ça va jouer un rôle non négligeable dans l'espèce de détestation dans laquelle on verra bientôt sombrer Marie-Antoinette. Trianon est l'endroit où il faut être, où il faut avoir été. On va inviter, bien entendu, des gens qui sont proches de la reine, qui sont des amis, etc. Mais on invite aussi les plus hautes personnalités en visite dans le royaume de France. Que veulent voir l'empereur Joseph II, qui donc est le frère de Marie-Antoinette ? Que veut voir le roi de Suède, Gustave III ? Que veut voir le tsarevich Paul de Russie ? Est-ce qu'ils veulent voir le château de Versailles ? Est-ce qu'ils veulent voir l'Académie des sciences ? Ou l'Observatoire de Paris ? Ou le Jardin du roi ? Non, ils veulent voir Trianon, bien entendu. Trianon et ses incroyables raffinements. Il faut imaginer les fêtes de nuit qui donnent déjà la souveraine, avec tous ces arbres chargés de lampions. Je cite un chroniqueur de l'époque, « Des lampions qui donnaient dans le lac des reflets, si doux, et des ombres si légères que l'eau, les arbres, les personnes, tout paraissait aérien. » On s'amuse beaucoup, on joue au théâtre, on fait l'acteur, on fait le comédien, si je puis dire. On joue beaucoup aussi au sens propre, c'est-à-dire que la reine va jouer des sommes faramineuses sur les tables du petit Trianon. Elle avait demandé au roi, on est là dans l'année 1776, donc très tôt, elle avait demandé au roi l'autorisation de jouer, de jouer en misant de l'argent. Il faut dire qu'à l'époque, c'était interdit dans les différents cabarets parisiens, c'était même interdit aux princes du sang et aux membres de la famille royale. Eh bien, la reine obtient une autorisation parce que le roi, parce que Louis XVI est incapable de lui rien refuser. Simplement, elle obtient l'autorisation pour une soirée. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la reine, à force de se gaver de café et d'autres pilules, va tenir bon avec ses amis et la soirée va durer 72 heures. On va jouer sans interruption pendant 72 heures, pendant ce week-end de la Toussaint 1776, au point que la reine perde des sommes considérables. On parle de plusieurs centaines de milliers de livres et certains disent plusieurs millions de livres. Voilà qui n'est pas bon pour la réputation de la couronne, bien entendu. Et puis, les pièces de théâtre non plus ne sont pas bonnes. Vous savez que le dernier spectacle donné sur le théâtre de Trianon en août 1785 sera le barbier de Séville avec le comte d'Artois, le beau-frère, jeune beau-frère, charmant beau-frère de Marie-Antoinette dans le rôle de Figaro, un barbier de Séville qui annonce déjà d'une certaine manière le scandale du collier et l'on voit à l'horizon poindre les premiers nuages. Il pleut, il pleut, bergère. Sous-titrage Société Radio-Canada J'entends sous le feuillard L'eau qui tombe un grand bruit Voici, voici l'orange Voile de l'équerque Entends-tu le tonnerre L'île-l'en accrochant Rends-le-la-bris bergère À ma droite en marsant Sur Europe 1, Madi Méplet avec Il pleut bergère On se retrouve dans un instant pour la suite de votre récit Franck Ferrand sur Marie-Antoinette installée au Petit Rianon Semaine spéciale Marie-Antoinette qui commence ce lundi Au Petit Rianon Et vous nous racontez Franck Ferrand Les rapports entre la reine et l'architecte Richard Mick Et l'on construit Et l'on construit encore et toujours À Trianon Mick est à l'oeuvre Il se fait plaisir Disons aussi qu'il a rondi sa petite fortune Il a terminé la fameuse grotte Qui avait été lancée dès 1777 Il l'a terminée en 1782 Et voilà comment nous l'a décrit Un des pages de la maison du roi Le comte d'Ésèque Dans ses charmants et passionnants souvenirs Si obscure, dit-il, cette grotte Que les yeux avaient besoin d'un certain temps Pour y découvrir les objets Cette grotte, toute tapissée de mousse Était rafraîchie par le cours d'eau qui la traversait Un lit également en mousse Invitait au repos Mais, soit par l'effet du hasard Soit par une disposition volontaire Une crevasse qui s'ouvrait à la tête du lit Laissait apercevoir toute la prairie Et permettait de découvrir au loin Tous ceux qui auraient voulu approcher de ce réduit On achève aussi le belvédère Si délicatement décoré par le pinceau De la grenée La reine veut maintenant autre chose Elle a obtenu son très charmant jardin chinois D'une certaine manière Elle veut maintenant du pittoresque Alors on va lui créer une sorte de phare Au bord de la pièce d'eau Qui joue une pêcherie Ce phare, cette tour On va la baptiser La tour de Marlborough Pourquoi ? Parce que depuis maintenant La reine est devenue mère Elle a des enfants Et la nourrice des enfants Geneviève Barbier Qu'on appelle à la cour Madame Poitrine Cette nourrice a avec elle Tout un lot de comptines Et notamment elle chante aux enfants Marlborough s'en va en guerre Et toute la famille royale Maintenant connaît la chanson par cœur Et tout le monde chante Marlborough s'en va en guerre Et donc on va appeler le pittores La tour de Marlborough La reine s'inspire en vérité De ces espèces de paysages De fantaisie Que sont en train de créer Les grands de ce monde A la même époque Dans toute la périphérie De la capitale On voit par exemple À Chantilly Chez Condé Une ferme toute ornée On voit le duc d'Orléans Au Rincis Fabriquer des isbas russes On voit le prince de Ligne A Beloeil S'intéresser à l'exotisme tatare Enfin bref Chacun veut créer son paysage D'une certaine manière La reine veut le sien Ce sera le paysage D'un village normand Mic bâtit d'abord une ferme Puis un moulin En 1785-86 Voyez que c'est l'époque Où la reine Qui est l'objet De toutes les critiques Est en train de se retirer Le plus possible de la cour Elle a besoin D'une sorte de campagne idéale Et de fantaisie Et ne vous y trompez pas Si les façades sont peintes Vieilles briques Si les toits sont de chaume L'intérieur de la maison de la reine Et des trois fabriques Qui sont destinées A la reine et à ses amis Sont des intérieurs Extrêmement raffinés Tout à fait comparables A ce qu'on peut voir Au petit Trianon lui-même Bien entendu Alors on a dit que La reine jouait à la bergère Ce n'est pas tout à fait L'avis de Xavier Salmon Que je cite Une connaissance plus approfondie Des lieux et de leur usage Appelle à d'autres conclusions Nous dit-il Avec ce style Qui est bien celui De nos conservateurs En demandant en 1783 A son architecte Richard Mick Au peintre Claude-Louis Châtelet Et au maquettiste Fréret Les plans, les croquis paysagers Et les maquettes D'un ensemble de maisonnettes De goût normand Marie-Antoinette Sacrifiait à une mode aristocratique Qui avait conduit D'autres éminents personnages A vouloir avant elle La construction d'un hameau Dans leur parc En 1783 Elle demande à Mick De lui créer le sien Dans la partie nord De son jardin anglo-chinois Disposé autour d'un lac Sur un terrain sain D'un fossé Les maisons se divisaient En deux groupes Séparés par une petite rivière Prenant naissance Dans une pièce d'eau D'un côté L'on trouvait Le moulin, le boudoir La maison de la reine Et en arrière Des bâtiments pour le service De l'autre Les logis Pour le garde et le jardinier La grange, le poulailler La tour de Marlebro Avec ses dépendances abritant L'éterie et pêcherie Et un peu à l'écart La ferme Car il y a bien néanmoins Une ferme Avec de vraies vaches Avec de vrais moutons Et même avec des cochons Marie-Antoinette Contrairement à ce qu'on a dit Ne jouait pas elle-même A la fermière Mais elle avait sous les yeux Des fermiers Qui pouvaient rendre Crédible son village normand Les séjours à Trianon Vous l'aurez compris Se font de plus en plus long De plus en plus fréquents La reine du reste S'installe Et on le sent par exemple A l'installation De sa grande bibliothèque Vous savez cette bibliothèque Qui fait tourner la tête Des bibliophiles Car on cherche bien sûr Ces rares reliures De Trianon Qui ont été dispersées A la révolution Et dont on trouve encore Parfois quelques vestiges Ce sont de beaux ouvrages Reliés en veau blond Aux armes bien entendu Avec sur la tranche Cété Qui veut dire château De Trianon Si l'on regarde De quoi se compose Parce qu'on en a l'inventaire La bibliothèque de la reine A Trianon On verra Qu'il y a essentiellement Des romans Et des pièces de théâtre On est très loin Des ouvrages habituels De littérature sacrée Etc La reine vient ici Pour se détendre Elle a aussi Il faut le dire Et ça nous montre Qu'elle devait aimer l'histoire De nombreux ouvrages D'historiens De plusieurs époques Trianon Nous dit Marguerite Jalut Est à la fois un rêve Et un refus C'est l'expression D'une fuite Sous des prétextes Au demeurant nullement Immoraux Devant les obligations Les incohérences Les facilités excessives Devant l'ennui D'une société usée Et je crois en effet Qu'il n'est pas De lieu plus emblématique De la révolution Qui montre Que ces fabriques De Trianon Miraculeusement Rescapées Des siècles Vous savez que Lorsque les députés Convoqués aux états généraux De mai 1789 Visitent le petit Trianon Ils demandent à voir Le fameux rideau de scène Constellé de diamants De la reine On leur dit Mais il n'y a pas de diamants Ils en étaient convaincus Parce que L'image Dans l'opinion De ce lieu Tellement fermé Tellement inaccessible N'avait cessé De devenir De plus en plus extraordinaire Alors on imagine Que Un certain 5 octobre 1789 Par la crevasse De son lit de mousse La reine a aperçu Les dames Qui hors d'haleine Venaient la prévenir De l'arrivée Des émeutiers Dans la ville de Versailles Elle a dû quitter Trianon A la va vite Elle n'y remettra Jamais les pieds Et son souvenir Qui reste très prégnant Dans ces lieux A inspiré par la suite Tous les propriétaires Et tous ceux qui ont bénéficié Des charmes de Trianon Je pense aux impératrices Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce chant traditionnel Interprété par les musiciens De surface On écoutait Malbrook S'en va en guerre Sur Europe 1 Marie-Antoinette Au petit Trianon Nous en parlerons Avec votre invité Franck Ferrand L'historien de l'architecture Alexandre Gaddy Bonjour Alexandre Gaddy Bonjour Vous allez nous faire revoir Un autre Trianon Si je puis dire Celui de l'architecte Et celui qui connaît Par cœur Les plans et les dessins Franck Ferrand 14h-15h Sur Europe 1 Marie-Antoinette Est au cœur de l'histoire Et elle le restera Toute cette semaine En ce lundi de Pâques Nous retrouvons La Reine de France Au petit Trianon Franck Ferrand Vous recevez L'historien de l'art français Et de l'architecture Alexandre Gaddy Alors il me semble Alexandre Gaddy Que pour parler de Trianon Et du Trianon De Marie-Antoinette Nous sommes dans cette semaine spéciale Consacrée à la Reine Il faut commencer par parler Du bâtiment lui-même Du premier Et de ce qui a créé Le centre de ce domaine C'est-à-dire Le petit Trianon Conçu Même pas pour Madame Dubarry Mais pour la favorite D'avant Si je puis dire Pour Madame de Pompadour Oui c'est vrai Que c'est un palais de femmes Commandé pour la Pompadour Habité par la Dubarry Offert à Marie-Antoinette Puis Napoléon Pauline Puis plus tard Eugénie Enfin c'est assez fascinant Ce destin de palais de femmes Mais c'est vrai Que Madame de Pompadour Au moment où la construction Est décidée par Louis XV N'est plus la maîtresse Au sens charnel du terme Plutôt la conseillère Et l'amie disons Oui Voilà Quelqu'un d'intime Qui aide le roi Qui l'a aidé aussi beaucoup A ne pas s'ennuyer C'est elle qui l'a poussé Vers Trianon Louis XV n'allait pas beaucoup Au grand Trianon Le merveilleux Trianon Qu'on appelait à ce moment-là Seulement Demar Puisqu'il n'était pas encore grand Par rapport au petit Et elle l'a poussé là Parce que Il était vous le savez Norasténique Agoraphobe Il s'ennuyait beaucoup Et elle lui a donné Une extraordinaire occupation Qui fait un écho A mon avis Avec le récit Évidemment De ce que Marie-Antoinette Fera plus tard C'est que Le petit Trianon C'est d'abord une ménagerie Il y a des poules Des pindades Des canards On va d'ailleurs ramasser Les oeufs le matin Au trait des vaches Et en fait Toute cette scène Qu'on avait plaquée Dans l'imaginaire révolutionnaire Et plus tard républicain De la troisième publique Sur Marie-Antoinette Il faut voir que Louis XV Le pratique Et si on va aujourd'hui Le pratique peut-être Même davantage entre nous Si on va dans le pavillon Du jardin français Donc qui est la première Construction en dur Que Gabriel va réaliser Au centre du jardin Pour le plaisir du roi Prendre la collation C'est un pavillon Dont le décor intérieur A été doré à tort Au XIXe siècle Mais si vous regardez La corniche A la place des rinceaux Des enfants Des singes Des corniches Des hôtels parisiens Il y a des pintades Des poules Qui sont celles De la ménagerie voisine Donc il y a toujours eu A Trianon Et Marie-Antoinette Y a fait droit Une tradition très forte Qui est une tradition Justement de l'agriculture Comme on dirait Pour dire d'un mot rapide Aujourd'hui Alors cette Il y avait aussi Un jardin botanique Et des serres Et tout ça bien sûr C'est la première critique Qu'on fera à Marie-Antoinette C'est évidemment Que le jardin anglais Renverse le jardin des serres S'il y avait eu Une spèf à l'époque Et un Alexandre Gadi Il aurait sans doute Envoyé une lettre Une diatribe A Marie-Antoinette En disant Vous êtes en train De détruire les serres De Jussieu Sans doute Et d'ailleurs Toute l'Europe savante Lui a fait cette remarque Une partie des plantations Ont été sauvegardées Envoyées à Paris Envoyées à Paris Au jardin du roi Il y avait une autre Importante plantation Qui était le jardin Des serres d'Auteuil C'est pour ça que l'ASPEF Aujourd'hui défend ces serres-là Contre Roland-Garros Evidemment Et donc Le temps venant On va installer Un château Beaucoup plus ambitieux Qui va devenir Petit trianon Par rapport au grand Et qui est commandé À Gabriel En Jacques Gabriel Dernier Premier architecte De cette longue famille Et qui va réaliser là Il faut bien dire Ce que Jean-Marie Pérouse De Montclos Dit joliment Un chef d'oeuvre Dont on ne sait pas Exactement pourquoi Il est un chef d'oeuvre Mais qui est absolument Incroyable D'équilibre De beauté Et surtout Qui est le monument Le plus copié au monde Il y a une cinquantaine De copies sur tous les continents De cet édifice Qui fascine Et qui est Si on veut prendre un recul D'historien de l'architecture D'abord Une extraordinaire manifestation Du paladianisme À la française Puisque les anglais Dans ce domaine C'est une villa paladienne À la française Tout à fait Les anglais nous ont doublés Comme d'habitude Depuis bien longtemps Puisqu'ils font du paladio Depuis presque la mort de Palladio En tout cas Depuis la mort de Scamodzi Et avec Inigo Jones Mais les français Là trouvent Un point d'équilibre Entre leur propre tradition Qui était le retour Et Madame de Pompadour A joué un grand rôle Au grand goût C'est-à-dire le goût de Louis XIV Avec Trianon Ça y est On revient à quelque chose Qui ramène le règne À ses origines Si j'ose dire Versaillaise Un mot peut-être Des aménagements intérieurs De Marie-Antoinette Dans ce petit Trianon Elle va vouloir Changer un peu les meubles Elle ne veut plus être Dans les meubles De Madame Dubarry Bien entendu Oui alors même Qu'elle s'était effectivement Installée Tout de suite après Le départ de la Dubarry Qui a été chassée Comme une malle propre Et Louis XVI n'aimait pas beaucoup On le sait Cette personne Évidemment Quand on visite Trianon Aujourd'hui On voit très bien Le grand décor Voulu par le roi Les tableaux De la jeune école française La boiserie Qui n'est pas dorée C'est une boiserie Avec un couleur Presque une boiserie de campagne Une boiserie de campagne Parce qu'on est toujours Tourné vers cette histoire Du jardin De l'agriculture Du botanique Et donc il y a ce fameux Petit vert Trianon Qui a été longtemps Un gris un peu triste Du XIXe siècle Et qu'on a restauré Et puis elle Elle va jeter son dévolu Elle sur les pièces Qui sont à l'arrière De la grande séquence De réception Qui n'a pas bougé Si j'ose dire De son état Louis XV Et qui sont Ces petites pièces merveilleuses Vous avez fait allusion A la bibliothèque Et puis il y a ce cabinet Des glaces Qui est un système De glaces mouvantes C'est pas unique On en a d'autres exemples Au XVIIIe siècle Mais c'est vrai C'est assez bluffant C'est assez bluffant Puisque donc les panneaux De boiserie se complètent D'autres panneaux Qui sont montés Sur des rails Et qui coulissent Et qui masquant les fenêtres Font croire qu'on est dans une pièce Une oeuvre d'art totale Si vous voulez Qui vous enveloppe Et qui permet surtout En fonction du déplacement du soleil De refléter la lumière Et d'avoir toujours Une belle lumière dans la pièce Donc c'est quand même Un raffinement On peut dire que Trianon Va très vite devenir Le lieu de tous les raffinements Et que les architectes Mais aussi les ébénistes Les ornemanistes Tout le monde va essayer De donner le meilleur De son savoir-faire Dans ce berceau de l'arène Dans ce creuset des arts Il est sûr que Trianon Parce que l'arène Y a investi Alors on a dit Beaucoup d'argent Mais aussi beaucoup d'elle-même Est un endroit particulièrement à part Et elle fait même Une chose merveilleuse Elle fait faire par Châtelet Qu'elle aime beaucoup Des petits albums à corréler Qu'elle offre à ses visiteurs Les plus extraordinaires C'est pourquoi il se trouve De ses albums Dans les plus grandes collections européennes Tous les souverains Que vous avez cités Qui sont passés là Évidemment sont repartis Avec leur petit album Plan coupe élévation Vue perspective Et etc Qui donne une espèce De portrait de ce domaine Et c'est un cas assez intéressant De représentation de l'architecture A des fins diplomatiques Et amicales Qu'elle donne là A ses invités Avec un mobilier Qui est à la hauteur Bien entendu C'est-à-dire qu'on va voir Jacob Notamment l'atelier de Jacob Fournir un mobilier Comme on n'en avait jamais vu Dans l'histoire du mobilier français C'est-à-dire que là On va très très loin Dans l'ornementation Dans la recherche Dans le naturalisme aussi Toujours ce soin Les blé Les fleurs Les gerbes Et c'est d'autant plus vrai Que je crois Qu'il faut compléter La liste des artistes De Trianon Avec un nom Qu'il faut maintenant citer Parce qu'il y a la grande exposition Au musée du Louvre C'est Hubert Robert Et Hubert Robert Qui va beaucoup travailler Pour les fabriques En ce moment L'exposition du Louvre Qui est merveilleuse Montre très bien Le mobilier Justement livré par Jacob Pour un autre aspect De cette histoire-là Qui est la laiterie de Rambouillet Il ne faut pas l'oublier Parce que les deux domaines Sont quand même en parallèle Le roi a acheté Pour des sommes Qui dépassent Tout ce qu'on peut imaginer A Trianon 6 millions de livres Le château de Rambouillet Qu'elle appelle la crapaudière Qu'elle n'aime pas On va faire cette laiterie Et on retrouve ce mobilier Dont vous parliez à l'instant Qu'est un mobilier en bois Laissé au naturel Ciré Qui coûte plus cher Que le bois doré Le plus extraordinaire Parce que c'est un espèce De caractère à la fois Archéologique et naturel Qui fascine les contemporains Et puisque vous parlez Du Hubert Robert Ce qui est extraordinaire Et je n'avais jamais compris ça Avant qu'un conservateur De Versailles Ne me le fasse remarquer C'est que les fenêtres Notamment du premier étage Du petit Trianon Sont conçues littéralement Comme des tableaux Ou comme des aquarelles Et que lorsque vous vous éloignez De 3 ou 4 mètres De chaque fenêtre Ou que vous soyez Sur le pourtour De cet extraordinaire bâtisse Vous êtes en présence D'un paysage Qui a été savamment composé Et l'on comprend Qu'une part non négligeable Du talent de Richard Mique Dans l'aménagement Du fameux jardin Anglo-chinois Aura été de créer Des paysages Et des paysages Et des paysages Destinés à être vus Depuis le petit Trianon C'était ça au départ Oui le raffinement suprême C'est ce jeu Entre le dehors Et le dedans Les points de vue De même que les contemporains Le disent Faites des jardins Comme vous feriez De la peinture de tableaux Si vous voulez On marche dans le jardin On marche dans un tableau Apparaissent des choses Disparaissent des choses Et il y a un spectacle En mouvement Et Mique Et ces jardiniers Vont faire la merveille Alors évidemment La célébrité de Marie-Antoinette Est un peu l'arbre Qui cache la forêt Si j'ose cette mauvaise image Puisqu'on oublie Tous les grands De l'époque Les princes Les riches seigneurs Les fermiers généraux Qui se faisaient eux aussi Bâtir des folies Extraordinaires Des petits parcs De fantaisie On ne parle que De celui de Marie-Antoinette Et bizarrement C'était loin d'être Le plus exubérant Elle a voulu pas mal De simplicité en vérité Oui il y a une forme Un peu presque On dirait de classicisme De timidité Dans ce jardin anglo-chinois Qu'un historien des jardins Décédé aujourd'hui Qui était merveilleux Et qui a beaucoup écrit Qui s'appelait Baridon Appelait le jardin De l'homme sensible C'est tellement juste Alors si on veut voir Des choses vraiment extravagantes On aurait pu plutôt Aller à Méréville Mais maintenant Méréville C'est fini Ou alors dans le fameux Désert de Retz De monsieur Racine De Montville Et extraordinaire endroit Où là on a carrément La pyramide La tente Tatar Etc C'est vrai que chez la reine Un temple de l'amour Qui est une tolose antique Très classique Un rocher qui est très très En dessous Même du rocher des bains D'Apollon De Hubert Robert Même de celui de la comtesse De Balbi Dans le même Versailles Le temple du Belvédère Qui est un rêve Un petit temple octogonal Divin Avec un mobilier aussi Très intéressant Qui est conservé seulement en partie Et puis en revanche La reine va mettre La barre si j'ose dire Vulgairement très haut Pour le hameau Où là Même s'il y a le hameau De Chantilly de 1775 Elle va construire Vraiment quelque chose Où Hubert Robert Joue un rôle majeur Qui change la donne Par son échelle Et sa qualité d'exécution Alors le hameau On y vient justement Dans un instant Franck Ferrand 14h 15h Sur Europe 1 Sur Europe 1 La symphonie de l'horloge Composée par Joseph Eden Retour au petit tri Annoncé jardin Et le hameau De la reine Marie-Antoinette Franck Ferrand Vous recevez l'historien De l'art français Et de l'architecture Alexandre Gaddy Je pense Alexandre Gaddy Qu'on s'est fait une image Assez fausse De ce fameux hameau De la reine On a toujours l'image D'une reine Complètement désœuvrée Veut jouer à la bergère Et se fait bâtir On n'est pas du tout En vérité Dans cette optique là La vérité c'est que Tous les grands seigneurs De l'époque Se font fabriquer Je dis bien fabriquer Le terme est voulu Des parcs de fantaisie Alors on est tantôt Chez les tatars Tantôt chez les chinois Tantôt dans des fermes Du midi de la France La reine elle Veut son village normand Mais parce que Ça fait partie En quelque sorte Des collections D'un riche seigneur C'est ça l'idée Chez elle au départ Oui et puis aussi Toute la société Est travaillée Non pas par un retour A la nature Ça n'aurait aucun sens Mais par un nouveau regard Sur la nature Qui est un regard Économique Et physiocrate Philosophique Avec Jean-Jacques Évidemment Et la méditation De l'homme Dans la nature Qui est aussi Une méditation historique Et aussi Par les différentes civilisations Qui sont convoquées Dans les fabriques Comme disent les italiens Ces petits objets Qu'on dissamine dans le parc Évidemment un rapport A l'histoire Des civilisations humaines On est dans un siècle Qui aime évidemment La connaissance Les voyages lointains La synthétisation des choses Il y a les uns Les autres Et donc on voit Que le monde Du jardin français Avec ses longues perspectives Qui vous emmènent Le pouvoir Jusqu'à l'infini Tout d'un coup C'est à nouveau Un monde clos Dont on peut faire le tour Et où on peut passer De la philosophie grecque A la sagesse chinoise En passant par Je pense Il y avait des pagodes Il y avait des mosquées Des fausses mosquées Dans le parc Darmavilliers Par exemple Donc on voit là Une espèce de synthétisation Syncrétisation Des religions Des cultures Parce que c'est un monde Extrêmement ouvert On fait venir le monde à soi C'est quand même Le luxe suprême Alors la reine A choisi ce qu'il y a Une fois de plus Et on retrouve Ce qu'on avait vécu Avec le jardin anglo-chinois Elle va choisir Ce qu'il y a de plus simple En quelque sorte Elle veut elle Une ferme Des locaux Un petit village Qui fasse penser A une Normandie C'est une Normandie idéalisée C'est celle du peintre Oudry En quelque sorte Ce sont ses pastorales Du 18ème siècle C'est exactement ça On pense à ce très beau tableau Du Louvre Et le soin apporté Montre qu'il ne s'agit pas D'un joujou Effectivement C'est d'ailleurs une vraie ferme Il y a une vraie exploitation agricole Il y avait des vrais fermiers Et ce n'est pas elle Qui joue aux fermiers Il y a une vraie ferme Comme il y a la ferme Des Mérinos Arambouillet à côté de la laiterie Tout ça montre Que toute cette société aristocratique Et l'exposition de Versailles Il y a quelques années Sur la science à Versailles A bien montré Que ce n'est pas du tout Du gadget ou du décor Ces gens étaient passionnés Par la science Comme nous le sommes Et naturellement C'est à Versailles Que se passaient Les choses les plus extraordinaires Sur le plan scientifique Mais on ne va pas Évidemment C'est un petit peu comme Quand nous faisons des safaris Aujourd'hui On fait du trekking Pendant la journée Et le soir On est dans des lodges De grand luxe Là c'est un peu le même principe C'est à dire qu'on veut bien Aller voir les moutons Et les vaches Mais il faut quand même Disposer d'un certain confort Et dès qu'on franchit La porte de ces masures Où l'on a volontairement Dessiné en trompe l'œil Des fissures Et des ruines On est dans ce décor magnifique Avec des boiseries somptueuses Tout à fait digne du petit Trianon Oui oui C'est un très bel endroit Peu connu du public Parce que c'est en cours de restauration Et certaines pièces N'étaient pas du tout ouvertes Il y a eu beaucoup de casse Elles étaient même Certaines abandonnées entre nous Mais c'est vrai Que ce sont des endroits Qui évidemment montrent Que la campagne Oui les désagréments Non mais c'est normal On est chez la reine C'est à dire C'est normalement ce qu'il y a de mieux Alors la reine Dispose de tout un personnel particulier Quel est son rapport Avec les architectes Notamment pour la construction du théâtre Pour la construction de ces fameuses fabriques Du hameau etc Que dit-elle à Mick ? Est-ce qu'on sait exactement De quelle façon elle travaille avec lui ? Alors elle travaille pour D'Angivillet Le terrible et très habile Directeur des bâtiments du roi Elle travaille par court circuit C'est à dire que d'abord Elle a inventé l'idée que Mick Qui n'est plus premier architecte Parce que le roi supprime la charge En 1776 Sera son architecte L'architecte de la reine Et naturellement Mick en profite pour dire Moi j'ai reçu des ordres de la reine Veuillez ordonnancez telle dépense Et alors catastrophe Évidemment on a les finances C'est une petite révolution Pour l'administration Il faut le dire Elle court circuite d'abord Le directeur des bâtiments Et puis ensuite Avec Mick un rapport Comme tous ces souverains Qui aiment l'architecture Assez proches Avec Robert Dont elle affectionne beaucoup Le conseil Parce que c'est un homme très habile Très élégant Elle fait faire des maquettes Ça c'est très intéressant On a tous les récits Beaucoup de maquettes Et ces maquettes On les place sur des grandes planches Pour voir comment ça va faire On regarde le paysage Le point de vue Parce que c'est ça qui est important Donc elle est très impliquée Manifestement Elle a mis beaucoup d'elle-même Dans ce domaine Et c'est ce qui rend évidemment Le rapport à Trianon Si touchant Et en même temps Si fort pour un historien Nous avons en ligne La présidente fondatrice De l'association Marie-Antoinette C'est Michel Lorrain Que connaissent bien Nos auditeurs Bonjour Michel Lorrain Bonjour Franck On peut dire que C'est à Trianon Qu'on retrouve en vérité Le fantôme de la reine D'une certaine manière Et je ne fais pas allusion là A ce qui s'est passé Avec nos anglaises Au début du XXe siècle Ah oui C'est là qu'on ressent Sa présence Bien sûr Elle est encore très présente Alors aussi bien Dans le petit théâtre Que dans le hameau Etc Toutes ces fabriques Et toutes ces constructions Qui étaient très fragiles Qui avaient l'air d'être éphémères Nous ont été transmises Quasiment intactes C'est miraculeux ça Il y a eu des restaurations Oui certes Heureusement Heureusement La famille Rockefeller Nous a aidés Nous les a souvés En début du XXe siècle Oui bien sûr C'est vrai On se rend compte En se promenant Tout simplement Dans ce domaine de Trianon Michel Lorrain Du degré d'extrême raffinement Qui régnait là On était chez la reine Dans son domaine privé Dans une sorte d'univers idéal Qu'elle avait voulu créer Eh bien Elle était chez elle Et n'oubliez pas Que à l'entrée du domaine Vous aviez quand même Des instructions Et c'était marqué De par la reine C'est quand même C'est quand même la première fois Qu'une reine de France Se permettait d'indiquer A l'entrée de sa propriété De par la reine Et en même temps C'est aussi la première fois Qu'un roi de France Depuis longtemps N'avait pas de maîtresse Ou en tout cas De favorite en titre Ah bien sûr Et malheureusement C'est que contrairement Avant où les maîtresses En prenaient plein la figure Avec les pamphlets Les ragots Eh bien c'est l'épouse C'est la reine Qui a pris ça De plein fouet Alors que s'il y avait Une maîtresse Elle aurait pu rester dans l'ombre Comme étaient restés Marie de Zinsca et compagnie Est-ce qu'on n'exagère pas Le degré de liberté Qui régnait à Trianon On a l'impression Que la reine Était en toute simplicité En toute liberté Elle restait néanmoins Partout la reine de France Ah elle reste la reine de France Bien entendu Il ne faut pas oublier Que quand on regarde Le petit Trianon Sur le côté gauche Tous ces bâtiments en longueur Il y a un personnel important Il y a une administration Il y a la cuisine Il y a tout ce que Pour faire vivre Ce petit Trianon C'est quand même Très important Elle restait la reine de France Mais elle tenait À la simplicité Qu'elle avait connue À Schoenbrun Quand elle était enfant Avec sa mère Et son père Et même à la Hofburg Et si vous voulez Elle tenait À une simplicité Il y avait Moins d'étiquettes Il y avait encore Une toute petite étiquette Mais il y avait moins La lourde étiquette Qu'elle avait connue Avec Madame de Noé Qu'elle avait à Versailles Oui bien entendu Déjà par la tenue N'oublions pas Qu'elle ne porte plus Les grandes robes à panier Les coiffures De M. Léonard Ce sont tout ça Des coiffures très simples On porte du linon On est habillé En toile de jouy Est-ce qu'on vient souvent Est-ce qu'on vient souvent À Trianon à l'époque ? Elle vient souvent Alors il faut bien préciser Qu'elle vient Bonne fois du plan Qui est son Son intendant Et son homme De confiance Disait toujours Qu'après déjeuner Dès qu'il y avait Un brin de soleil Il était sûr Qu'il allait la voir arriver Alors soit Elle descendait à pied Accompagnée d'un seigneur Et de quelques dames Soit elle descendait En voiture Avec les enfants Avec Madame Elisabeth Dès qu'il faisait beau Elle était là À Trianon Et puis elle avait à surveiller Nous l'avons évoqué Tout à l'heure Les travaux Elle aimait bien Voir tout ce qui se passait Elle surveillait son domaine Quand même Par contre Elle n'a pas fait De long séjour Il faut dire que le château de Versailles Est juste juste à côté Et moi je dis toujours une chose Quand on regarde Les dates À laquelle elle a séjourné Puisqu'on a cet inventaire Dans le Desjardins En fin de compte Je dis toujours Elle était là En congé payé Parce que c'est des fois Quatre jours C'est trois jours Vous voyez C'est la version La version ultra luxe Des congés payés D'une certaine manière Voilà Je voulais Je voulais Michel Lorrain Que vous soyez là Pour cette première émission De la semaine Car il faut signaler A nos auditeurs Qui ne le connaîtraient pas Votre forum Marie-Antoinette L'existence De ce forum internet Très actif Et qui est une mine Pour ceux qui veulent Avoir des renseignements Très pointus Ou très précis Sur la reine Sur sa vie Sur son entourage Tout le monde Tout le monde est le bienvenu Et c'est tout un groupe D'amis Qui se manifestent Et qui ont des connaissances Sur tout Chacun a sa petite spécialité Il n'y a pas que la reine On parle de tout Voilà C'est tout un univers D'une certaine manière Voilà Merci beaucoup Michel Lorrain Je rappelle que vous êtes Présidente fondatrice De l'association Marie-Antoinette On pourrait dire Bien des choses encore Sur Trianon Et sur ce qui s'y fait En ce moment C'est un lieu Qui est en perpétuelle Transformation Alexandre Gaddy Oui d'abord Parce que l'établissement public A beaucoup investi Dans la restauration Et du jardin A la suite des tempêtes Terribles de la fin Du XXe siècle Et des bâtiments Après le petit château Lui-même Qui a été restauré Et je voudrais dire ici Je suis assez critique En général Avec les restaurations Pour pouvoir dire Du bien d'une restauration Que lors de cette restauration On a remis Le bel étage Du Trianon C'est-à-dire celui Qui est à Rêdejardin A Grand Carreau Alors qu'il avait été mis A petit bois Au XIXe Et on revoit mieux La logique De l'organisation De la façade Et en ce moment même La commission nationale Et même historique Qui a été consultée Sur ce point C'est le hameau Justement qui est en travaux Là il faut dire Que les travaux De Patrice Bonnet L'architecte en chef Du château Au moment de la donation Rockefeller Les années 1930 Il y a beaucoup de béton Qui a coulé Et donc les questions techniques Notamment de hauteur des sols D'évacuation des eaux Sont lourdes Ça a abîmé une partie Des bâtiments Donc le chantier est en cours C'est une nouvelle étape Évidemment dans la rénovation De ce domaine On peut peut-être Simplement regretter Qu'il a été récemment Renommé domaine De Marie-Antoinette On comprend à la fois La logique commerciale Mais peut-être Que c'est un tout petit peu Dommage Ça écrase un tout petit peu La richesse du lieu Oui c'est même Complètement idiot Disons-le Le Louvre Et les Tuileries La fabrique d'un chef d'oeuvre C'est votre magnifique ouvrage Dont vous étiez venu D'ailleurs nous parler Il y a quelques temps Et puis Vous êtes aussi A la tête D'un ouvrage Collectif Sur l'hôtel des Invalides Qui vient de sortir Là à l'instant Absolument Et lancé par le ministre lui-même Au Salon du Livre Sur le stand de la Défense Parce que la Défense Est aussi un éditeur Qui s'occupe de ses bâtiments Et de son patrimoine Qui est très riche Et Dieu sait qu'il y a à dire Sur les Invalides Merci infiniment Alexandre Gaddy Merci Nous continuons dès demain Cette semaine Consacrée personnellement A Marie-Antoinette Europe 1 Au coeur de l'histoire Retour aux origines Et en ce lundi de Pâques Ce lundi férié Ce lundi de fête Vous répondez Franck Ferrand A la question de Jean Il vous demande via le site Internet d'Europe 1 Europe 1.fr Si vous pouvez revenir Sur l'origine De l'agneau pascal Si vous voulez parler De la tradition De l'agneau pascal Et c'est vrai Qu'en ce lundi de Pâques C'est tout à fait indiqué Il faut bien distinguer La signification Qu'elle prend Dans la religion juive Et dans la religion chrétienne La fête de Pessa Qui veut dire Passage en hébreu La Pâque juive Célèbre la libération Du peuple d'Israël Et la traversée De la mer rouge Lors de la cérémonie Du céder Les juifs lisent Le récit Commenté De cette libération Du peuple hébreu C'est dans un livre Qu'on appelle Agada Et ce que l'on mange A ce moment là Ce sont des herbes amères Du pain azim De la zéroa Un os d'agneau Entouré de viande Pourquoi ? Parce que Dieu inflige A l'Egypte Dix plaies Dont la dernière Et la mort Des tout premiers nés Pour punir Pharaon Qui refuse De libérer Les hébreux Pour ne pas confondre Les égyptiens Des juifs Dieu a demandé A chaque famille juive D'immoler un agneau Mal Et de marquer Avec une branche d'isope Trempé dans le sang De la bête Le linteau des portes Voilà l'agneau pascal Si je puis dire Dans la tradition juive Chez les chrétiens L'agneau pascal Est une des représentations De Jésus lui-même Jésus donnant sa vie Pour racheter Les péchés des hommes L'apocalypse de saint Jean Emploie 28 reprises Le mot agneau Pour désigner Jésus L'agneau fait également référence A l'épisode Du sacrifice d'Abraham Ça nous ramène A l'Ancien Testament Abraham qui se soumet à Dieu Qui lui ordonne De tuer son propre fils S'apprête à sacrifier Isaac Mais vous savez que Dieu arrête sa main Abraham égorge à sa place Un agneau Et voilà pourquoi Cet animal Depuis si longtemps Figurait au menu Des repas traditionnels De Pâques Sous-titrage Société Radio-Canada